MUSIQUE Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'avril. Vous vous abonnez, vous likez la vidéo si vous le voulez bien, et puis donc il y a toujours les consultations avec Zoé ou avec moi, nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook, vos vidéos de la semaine, et une fois par semaine le mardi soir vous avez un live où vous pouvez nous poser des questions à Zoé et à moi. Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de ce mois d'avril, du 1er au 19, et bien le Soleil est en Bélier et il est face à vous, dans le secteur qui représente votre mariage, vos associations, votre conjoint, les rencontres aussi que vous pouvez faire et on va voir que c'est du domaine du possible. Donc bon, comme d'habitude, peut-être même plus que d'habitude, vous vous préoccuperez des autres, puisque le Soleil est donc chez les autres, en Bélier, et vous n'en aurez peut-être pas beaucoup de reconnaissance. disons que le Bélier est quand même un signe un peu bagarreur, donc il est possible que vous ayez affaire à des personnes qui vont vous challenger, ou qui vont essayer d'établir des rapports de force avec vous, ce dont vous ne voulez jamais, ça n'est pas votre truc. Alors soyez ferme, moi je vous conseille vraiment de ne pas vous laisser influencer par l'autorité, l'attitude des personnes que vous avez face à vous. vous leur mettez des limites, vous leur mettez des frontières, vous leur dites non là, je te dis non, je ne veux pas de cette ambiance, je ne veux pas de cette attitude. Il faut vraiment que vous soyez ferme, c'est important de manière à ce qu'on vous marche pas sur les pieds, parce que c'est ce qui peut se passer là, vraiment. après le 19, le soleil sera en taureau. Alors c'est un signe géré par Vénus comme le vôtre, et donc vous serez forcément bien plus en phase avec la conjoncture que pendant la période Bélier. Alors géré par Vénus, le taureau donc va donner beaucoup plus d'importance à cette planète, et on va voir que cette planète va être en harmonie avec vous. Donc je pense que votre vie affective va peut-être se transformer pendant la période taureau, et se transformer à votre avantage, c'est à dire que vous serez content de la façon dont les choses vont évoluer, et c'est peut-être même vous qui aurez transformé la situation. MUSIQUE En ce qui concerne Mercure, votre mental, vos rendez-vous, vos échanges, tout ce qui tisse finalement votre vie quotidienne, Mercure va être du 1er au 10 en Poissons dans votre secteur du travail, et puis après le 10 elle va être en Bélier. Donc du 1er au 10 vous serez assez souple dans votre manière de travailler, vous vous adapterez, il y aura très certainement peut-être une petite formation, quelqu'un qui vous apprendra quelque chose, ou alors c'est vous qui allez apprendre quelque chose à quelqu'un qui est en stage, ou vous voyez quelque chose de cet ordre, en tout cas le travail sera facile, il n'y aura pas vraiment de problème de ce côté-là, la seule chose qui peut vous ennuyer c'est les relations affectives avec les autres, mais du côté du travail, là du 1er au 10 ça ira. Après le 10, donc à partir du 11, Mercure sera en Bélier, donc ça va accentuer le côté peut-être rapport de force avec des collègues, avec vos proches, vos enfants peut-être, et là encore je ne peux que vous donner les mêmes conseils que je vous ai donné pour ce qui est du Soleil en Bélier, c'est-à-dire de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de mettre des limites et d'essayer d'imposer vos limites à vous, de dire ben non, là ça j'en veux pas, et vraiment avec Mercure il faut l'exprimer, c'est pas comme avec le Soleil où bon, vous dites les choses dans votre attitude, dans vos comportements, là avec Mercure il faut le dire, il faut mettre des mots vraiment, sur ce qui se passe et faire comprendre aux autres qu'ils ne peuvent pas vous mettre, comme ça dans des rapports de force, vous qui ne supportez pas ça. On en arrive à la partie la plus agréable, c'est-à-dire l'entrée de Vénus en Gémeaux le 3, et elle y reste jusqu'au 7 août, donc elle fait une boucle des allers-retours, et elle commence déjà à ralentir ce mois-ci, ce qui va être plutôt agréable, dans la mesure où évidemment elle aura plus de puissance. Alors bon, elle occupe votre secteur neuf, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'origine étrangère, ou est-ce que quelqu'un qui vit à l'étranger va prendre de l'importance, parce que le secteur neuf c'est un secteur où tout prend de l'importance. Donc vos sentiments vont certainement prendre beaucoup de place, des sentiments amoureux, des sentiments peut-être pour vos frères et sœurs, puisque les Gémeaux gèrent les frères et sœurs. Il peut y avoir donc un voyage certainement, c'est les vacances, donc ce serait à peu près normal que vous partiez, que vous preniez de la distance, etc. Mais cela dit, bon ça se passera bien, il y a vraiment des très bons aspects pour vous, même Mars qui est difficile à vivre pour d'autres signes, pour vous elle sera en bon aspect. Donc vraiment, en ce qui concerne Vénus, vous pouvez être en confiance. Alors si vous faites une rencontre par exemple, si vous tombez amoureux, bon, malgré tout vous n'êtes pas du genre à vous lancer tête baissée, comme le Bélier ou le Sagittaire, non, vous allez prendre le temps de voir si vous pouvez justement être en confiance avec cette personne. C'est important pour la suite des événements, et peut-être que quand Vénus va rétrograder, vous vous direz, bon il faut que je prenne mon temps, là je suis allé trop vite, parce que ça risque d'aller quand même assez vite, si vous faites une rencontre, en dépit du fait que vous voudrez établir une confiance, eh bien bon, ça ira quand même assez rapidement. MUSIQUE Eh bien Mars, comme je vous le disais tout à l'heure, va également être en bon aspect avec vous et en bon aspect avec Vénus. Ça va faire un beau triangle dans votre zodiac, c'est un triangle extrêmement positif entre Mars, Vénus et votre soleil. Donc Mars se trouve en Verseau, c'est vrai qu'elle va être conjointe à Saturne jusqu'au 16, mais c'est en bon aspect avec vous et avec les Gémeaux. Donc ça ne peut être que quelque chose de durable qui va se passer, quelque chose qui va s'installer dans le temps, ou quelque chose de solide. Alors ça peut être amoureux, bien évidemment, pour beaucoup, mais ça peut aussi être quelque chose sur le plan du boulot, de votre carrière. Certains sont plus investis dans la carrière que dans la vie sentimentale, quoique chez les balances quand même, la vie sentimentale est quand même souvent au premier plan. Et alors justement, Mars est dans le secteur sentimental de votre thème. Donc il y a quand même beaucoup de chance pour que vous fassiez une sérieuse rencontre, ou que vous consolidiez une relation qui existait déjà, de manière à ce qu'il n'y ait plus d'instabilité. Là il y a vraiment une stabilité qui s'installe, et bon, Mars aura beau être aussi en dissonance avec Uranus, ça ne changera pas grand chose. C'est peut-être vous qui allez changer de comportement d'ailleurs, et qui allez prendre la main sur la relation. Peut-être que l'autre veut avoir le pouvoir, mais finalement c'est vous qui l'aurez. Donc c'est une configuration vraiment très positive. Où que vous investissiez vos énergies, vie amoureuse, vie professionnelle, ou même amitié et tout ça, ça aboutira à une conclusion hyper positive. et en particulier donc si vous êtes né en septembre et début octobre. Je vous souhaite à tous un très bon mois, je vous attends si vous le voulez sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine, puis vous pouvez aussi appeler le 32 10. Peace !